bon j'ai déjà commencé sans vous j'ai démonté la roue pour qu'on soit un petit peu plus à l'aise et on va pouvoir voir que les plaquettes là elles sont bien mangées et qu'il faut les changer pour les changer c'est pas compliqué c'est ici que ça se passe vous avez une plaquette intérieure une plaquette extérieure un piston ici qui vient pousser et quand ça pousse les plaquettes viennent se serrer sur le disque et du coup le bloc et il peut plus tourner alors sur ces étriers là c'est pas très compliqué à faire vous avez ici un petit axe qui vient fixer la mâchoire mobile ici sur le support d'étrier qui lui est fixé à l'essieu donc pour retirer ce petit axe là il y a un trou là ici avec une toute petite goupille qu'il faut retirer et lui vient sortir par ici là pour démonter cette petite goupille et ce petit axe juste là il faut vous munir d'une pince à béclon voilà de ce type ci on vient prendre l'axe comme ça bon si ça vient pas on y met un petit peu de dégrippant et là vous voyez juste là que du coup l'étrier est libéré donc le piston lui est juste ici on peut le voir il faut contrôler l'essoufflé et l'état d'essoufflé qui sont en bon état voilà éventuellement enlever la poussière ou le sable qui a pu se loger à l'intérieur et après on va pouvoir sortir les plaquettes qui sont juste là et l'autre tac donc là on voit bien les plaquettes hop que là il n'y a plus grand chose pour le freinage on va changer tout ça alors l'axe qui fixe l'étrier il est comme ça et la goupille elle est comme ça bon alors une fois que tout est propre ce qu'il va falloir faire c'est repousser le piston au fond de son de son logement pour pouvoir monter les nouvelles plaquettes parce que du coup elles ont pas la même épaisseur que les anciennes vu que les anciennes étaient usées et que les nouvelles sont neuves pousser le piston de la pince de frein moi je vais utiliser un repousse piston parce que j'ai l'outil et si vous n'avez pas ça vous pouvez utiliser un serre-joint tout simplement que vous venez mettre dans le dans l'étrier alors on a remis notre petit piston en place à l'aide du pouce piston donc on peut voir qu'il ne dépasse plus ici on va pouvoir remettre la plaquette extérieure et la plaquette intérieure dans le support avant de tout refixer alors ce qu'on peut faire au préalable c'est vérifier l'état du disque il est légèrement rouillé on voit pas bien avec la lumière donc ce qu'on va faire c'est qu'on va passer un petit coup de papier de verre histoire de remettre un petit peu l'état de surface qui est un petit peu de mordant sur le sur le disque alors là on a notre disque qui rouillé et là on a du papier de verre et on devrait arriver au résultat qui va suivre et voilà la piste toute belle pas toute neuve mais toute belle donc prête à recevoir les nouvelles plaquettes alors vous avez ici les deux plaquettes donc les vieilles et les nouvelles on voit bien une différence de d'épaisseur des neufs par rapport aux vieilles où il ya une léger un léger déséquilibre au niveau du du freinage il y en a une qui est un peu plus épaisse que les autres mais bon on va on va changer les deux dont ces pièces elles sont retrouvées subtracorce.com on va pas se mentir faire un petit peu de pub quand même et donc voilà on n'a plus qu'à les remonter alors pour remonter les plaquettes c'est pas très compliqué il suffit juste de lever la mâchoire qui est ici on va essayer de le faire à une main ça va pas être facile on vient placer la plaquette ici dans le petit support et on va faire la même chose de l'autre côté mais là va falloir que je lâche la caméra parce que je peux pas tenir la caméra venir l'étrier et mettre la plaquette voilà alors là les deux plaquettes sont en place tac dans leur support le piston lui est bien repoussé à fond maintenant on va remboîter hop remboîter ça tac ici bon faut pas bourriner ça doit rentrer sans forcer et après il nous reste plus qu'à remettre l'axe et la goupille donc l'axe et la goupille sont remontés ce qu'il faut essayer c'est de mettre juste ici là la tête de la goupille vers le haut de façon à ce qu'elle ne risque pas tomber au cas où elle serait mal mal fixé normalement une espèce de petit cran que vous pouvez pas louper donc si elle est pas fixée elle tombera voilà donc là l'étrier est remonté on n'a plus qu'à faire la même chose de l'autre côté et ça sera fini